6,7 minutes Je distributor Fabien, c'est quoi? Ça c'est Cave mignon Kevin Ah ouais, avec Kevin Bigg, le casf chaud Bigg Le Kev Show! Ah là ils vont pas me faire croire que Jem pis Kev ils vont se pogner pis là ça va avoir baquer Kevin. Sincèrement cette... Si c'était un autre gars, il serait juste parti, il met OH SHIT! Kevin! Faut le garder! Absolument! Tu vois là Kevin chose baque là? C'est jamais fini hein. Moi je pensais que Kevin sortait là. Pis il est temps qu'il sorte là. Occupation de troubles cette année même! C'est terrible. Prépare toi assainement, sincèrement. C'est sur c'est Kevin. C'est Kevin. C'est sûr à 200% qu'il va mettre moins à Chris. Je crois qu'elle sait qu'elle a une forte attirance pour Kevin. Voilà notre tension sexuelle! Et là elle est mitigée entre son attirance physique pour Kevin, la france psychologique envers Louis-Philippe. C'est-tu French mon gars? J'ai pas envie d'être seul même pour le reste de mon aventure. Met Me is going strong through! C'est ça qu'il te dit? Qu'est-ce que ça attendait pas à me voir à ce point-là? C'est quoi ce *** show là? C'est quoi ce *** show là? C'est quoi ce *** show là? Ben c'est ça que je dis aussi. En fait depuis le parti à Zavo, je pense qu'entre moi et Jim, il y a tout le temps une certaine tension sexuelle. Qu'est-ce qu'il a dit tout le temps? C'est toujours aussi attirant là. Je l'ai dit aux filles aussi là, qu'ils sont un bel homme là. C'était con là. Mais je sais pas si tu te rappelles. Il y a comme eu... Ouais. Euh... Le cas qu'on parlait... Là c'est... J'ai fait... Ouf! Oui, ma friendzone, mais c'est pas une raison pour que... Je n'ai pas une raison pour que je n'ai pas trouvé. You de tension sexuelle! C'est le moment qu'on a parlé en même temps qu'on a parlé. C'est ça. Moi j'ai pas compris non plus. Qu'est-ce qu'il s'est passé là? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Il me plaît toujours autant physiquement là, fuck là. Nous les deux sont la même situation là. Ils se font pousser du lit pis ils sont comme... Wow wow wow! Wow wow wow! Ils essaient d'attraper une couverte pour tomber là. Ok là, c'est beau là. Il me plaît vraiment beaucoup là. Merde qui est sexy. Vérité et conséquence. Fuck. Euh... Vérité. À quel point tu tiens à l'oeuvre Louis-Philippe? Ah seigneur, qu'est-ce qu'on piège ça. Oui. Je pense qu'il y a peut-être encore un intérêt pour moi. Est-ce que t'es tombé en amour avec Camille? On me savait, hein? Dans un contexte comme au dé, je pourrais dire que dans un certain sens, que les choses sont très accélérées. La conversation que j'ai avec Kevin, je l'écrirais troublante. Est-ce que ça laisse des portes ouvertes? J'en ai aucune idée. Mais LP il me plaît aussi beaucoup. Cheers. Très bien. J'ai mal l'homme? Non. Frenchy? Non. Kevin! Il est surpris! Un! Je suis contente d'avoir eu ce moment-là. Elle savait. Elle savait, Beau! Non, c'était cool. Je veux délivrer, Joe. Non, non, non. Si, mettons, j'avais recommencé mon parcours en connaissant tout ce que je suis en ce moment, genre, je ferais peut-être plus aller vers toi. Ça, c'est l'île de la Réunion. On rentre dans la forêt. Puis là, on rencontre Emmerick qui nous dit, ça vous tente-tu de faire du canyoning? On va aller se promener dedans, faire des cascades, un peu de tyromienne. Oh my God! LP, dans sa combinaison, il était très, très, très... KingP, man! Je ne voulais pas le dire. C'est le King Kong de la jungle. J'adore. King Kong. King Kong avec sa petite tenue, mettre la combinaison. Je l'ai trouvé vraiment ouf. Vraiment, vraiment terrible, comme que je dis. Vraiment ouf. Ouf. Let's go. Marco Polo, what's up dude? Il a commencé à nous expliquer comment mettre les harnais. Je ne comprenais rien du tout. Pour moi, c'est trop de calculs mathématiques. Ça vous a bien entendu, là, ça? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Mais attendez pas du tout à ça, mais j'étais comme... Wow! Les filles sont tout le temps sur la grosse panique, man. Hé, là, c'est bien attaché et tout et tout! T'es faite pour ça! SAUTE TAMARNAQUE! Je suis d'accord avec toi? Est-ce-tu soudain? Ah, c'est sûr, c'est sûr! Je pense qu'on avait le goût de s'embrasser, mais on ne savait pas trop non plus. Donc, on a pris notre temps, puis je pense que c'est... C'est ce qui fait que j'ai une très bonne relation en crime. You big butt! Je voulais commencer déjà par m'excuser. Pareil, je serais genre lécher le cou. Ben, je voulais m'excuser là-dessus aussi. T'sais, la première chose que tu me dis... EXCIT! T'excuses, puis j'adore ça, parce que le fait qu'on passe une journée de malade aujourd'hui... OK, gros. ...qu'on se passe sans voyage, tu viens brouiller complètement mon cerveau. C'est sûr, avant le voyage, il y avait Jen ici, puis il y avait RIM ici. Il fallait gagner beaucoup de points aujourd'hui. Je sais que c'est poche un peu à dire, mais c'est vraiment égal. Puis on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Elle en a profité au moment où moi, j'avais mis off. Ils l'ont fuck. Ben, je l'avais pas vu de même, puis c'est là que ça m'a sonné des cloches dans la tête. Laisse-toi aller dans n'importe quel choix que tu vas pouvoir faire. Elle en a profité, bro. Et c'est une petite phase. C'était mon cul. T'as bon. T'as aussi. T'as bon. T'as magnifique. On brasse les cartes. On brasse les cartes. C'est ça que vous oubliez depuis le début. On brasse les cartes. Arrête là, tu fais croire ça à qui là? Franchement. Oh my god. Ça c'est pas un bon signe. Oh, c'était tellement cool ça. Ah, c'était tellement cool ça. C'est pas extraordinaire ça. Vous aurez donc le privilège d'interagir avec ces mammifères marins très curieux joueurs. Oh, c'était vraiment une bonne activité ça. Et ce dans leur environnement naturel. Et pour connaître l'identité des deux personnes qui vivront ce moment, je vous invite à écouter attentivement cet extrait. Mais je suis curieux de savoir si, mettons, Camille et Louis ne savaient pas cliquer aussi fort cette semaine. Est-ce qu'il y a des filles ici autour de cette table qui auraient été ouvertes et intéressées à rencontrer Louis davantage? Moi, en effet, je serais ouverte et intéressée à rencontrer Louis. Ouais, j'ai trouvé qu'ils dégageaient beaucoup. Ah! Non, mais c'est vrai. Elle me l'a dit. C'est gros stress. C'est Trudy pis Louis. Eh oui, Louis, Trudy, vous aurez la chance de partir avec les otaries. Je vous invite à les saluer de ma part et amusez-vous, là. Moi, moi, je suis dans le ta... Excuse-moi, là. Genre, je t'adore, là, je t'aime. Mais je sais. Et je sais que tu vas pas voler Louis, là. Mais genre, j'aimerais y aller avec Louis, là. Ça doit être bon dans les autres. La c*** de marde. Pas le game de briser un couple live. De? Comment? C'est du la. Quand j'ai vu ça à télé, j'avais aucune idée que Trudy allait avoir un petit béguin pour le roux. Moi, je me suis sentie visée dans cette question-là parce que personne répondait pis il l'a comme répété. Pis moi, ce matin-là, j'en avais parlé, tu comprends? Mais c'était pas dans ce sens-là, tu comprends? Certes. Je me suis juste sentie comme obligée de répondre la vérité. Pis après ça, j'ai automatiquement senti également le besoin de rectifier le tir avec toi. Oui, mais on s'en c***. Si t'as rectifié le tir, ils ont montré cet extrait-là. Fait que tu vas dans l'activité avec mon boy. Oh my God, Camille, là, elle est crackhead mode. Je lui ai dit, là. Je lui ai dit. Cette semaine-là, elle a tout pété. Camille, Camille Casman. Elle est comme, certes, mais on s'en calisse. Ah, please, don't beat me up. Qu'elle fait plus? Non, c'est calme pour la même affaire. Elle vient de dire qu'elle avait une porte ouverte pour oui. Elle a du sous-soupé d'illumination avant d'avoir une nuit de l'amour avec Mathieu. En tant que Camille, elle a pas d'intérêt pour faire sa vie. Même si elle avait de l'intérêt, elle a... By the way, elle a dit que Claude avait ragé en bébé. Elle a braillé partout. Elle a fait des crises de neige. J'étais plus capable. Hé, bitch, ta gueule, là, tu fais pire. T'es pareil. Ah! Elle flamme tout le monde. Bon. Tu y vas-tu? Oui. Ah! Non! Hé, c'est drôle, ça, c'est drôle. Ce qui est drôle, c'est que pendant trois jours, ils vont penser que t'es allé puis ça va être Étienne. J'ai décidé d'utiliser ma carte parce que étant donné qu'il y a une élimination de garçon qui s'en vient dans quelques jours, pour moi, c'était juste logique que je puisse utiliser ma carte pour avoir une belle activité aussi. J'ai pu entendre qu'Étienne voulait utiliser sa carte privilège au dé. Est-ce vrai? Vrai. Je vais prendre ta carte privilège au dé. Et je te suis ici. Je vais aller faire une activité avec Trudy. Ha! Ah! What a waste! What a waste! quedan! �도is n'importe quel garçon lors d'une activité ou à l'extérieur des maisons et il a décidé de l'utiliser ok j'ai exagéré ma réaction 100% ok parfait là tout est réglé oh je me sens tellement conne grâce à ma carte privilège il aurait pas dû là il aurait dit je suis d'accord avec toi c'est arrêté le meilleur true à ce point c'est Etienne on arrive à Granger Bay et il y a notre instructeur qui nous dit qu'on va se rendre à Strawberry Rock il nous a expliqué comment ça fonctionnait avec les otaries donc à proximité avec eux je me sentais hyper à l'aise avec Etienne j'avais pas trop eu l'occasion d'y parler pis non je trouvais que la conversation ça coulait c'était super naturel avec lui toi au niveau de ce que tu fais je sais que tu chantes beaucoup c'est un ami c'est un ami quand on se parle c'est vraiment facile c'est fluide ok Etienne c'est tout en arrivant des espèces de gros rochers il y avait des dizaines et des dizaines de tarifs il est super chum encore il est super chum il y a juste pas le sex appeal qu'un autre personne voudra voir remêler ton soude j'avais de la misère un peu à respirer au début pis à bouger mais je me sentais super fier quand même j'avais hâte de sauter dans l'eau 3, 2, 1, go écoute c'était comme une danse pourquoi rentrer de même dans l'eau? pourquoi avoir l'eau dans le nez? je te regarde dans les yeux c'est vraiment des gros yeux ils sont tellement beaux à aller voir et on voit tout de suite leur instinct qu'ils veulent jouer avec toi donc c'est vraiment vraiment cool 2, 7 c'est hot tu vois cette activité là? c'est malade c'est malade pour eux ce qui était vraiment extraordinaire activité de débile activité de débile c'était pas comme une activité touristique c'est ça j'avais vraiment l'impression d'être dans leur espace c'était un beau moment c'est chien, pas vu que ça c'est jaloux c'est tout le temps jaloux c'est vraiment hot plus on était là, plus il y avait d'Otary pis ça se multipliait comparé à OD chez nous où les activités c'était aller dans le sous-sol pis d'aller sur un écran cet hiver en ailleurs c'est 2 jours qu'on voit différentes ben c'est sûr que quand j'ai vu l'activité tout ça je trouvais ça super cool mais le fait qu'on a eu aucun temps aussi pour jaser je trouvais que c'était vraiment mal à la casse pis là en plus avec l'élimination on savait pas ce qu'il allait se passer c'était vraiment le bon moment de pouvoir te parler le fait que je sois en danger je le sens oui c'était ma dernière chance de me vendre un peu ben nous t'sais pour procéder avec qui était en danger nous avons vraiment fonctionné par association pis on était comme qui qui reste moi j'aimerais s'avoir du temps plus avec vous autres je suis vraiment content de pouvoir rester et de pouvoir peut-être apprendre à vous connaître plus c'est sûr je trouve ça place cool 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 on se dirige vers le piton de la fournaise et on a rencontré Ludo est-ce qu'on fait aujourd'hui COD on veut de la peau ok ok je vais visiter des tunnels de lave vous êtes sur l'un des volcans les plus actifs au monde des tunnels de lave on voit un petit trou un petit tunnel je suis comme on va vraiment aller là-dedans je veux-tu rentrer c'est sûr que Chiari 100% il rentre pas là-dedans il y a qu'une vingtaine d'endroits dans le monde où on peut avoir des tunnels de lave et là tu es dans un de ses 20 endroits c'est juste on a la chance de découvrir ça aujourd'hui je suis quand même excité et bien voilà là on est dans l'entrée principale du tunnel de lave de 2004 cette carapace va continuer à refroidir par les extérieurs et de temps en temps elle peut se souder et bien c'est ce qu'on a et donc ça reste stable et donc ça nous a créé le tunnel on se balade dans un énorme coulant ou fondant au chocolat vous allez comprendre pourquoi je vous parle de chocolat il y en a ? ouais tu vas voir on devrait rentrer chacun c'est vrai ou pas ? ce plafond là vous pouvez y aller vous pouvez y toucher c'est vraiment du chocolat ? euh oui sérieux ? quoi ? bah non j'ai pas vu ça y ressemble quand même ouais mais on peut pas sortir du tunnel sans leur proposer la photo kitsch c'est quoi la photo kitsch ? hey boy haha man ils nous a disaient de faire une photo kitsch ce qui faisait une photo un peu quétienne face à face ok on se dit ? on dirait celle-là en photo ça donne top beaucoup de tension dans ha ha il y aurait pu avoir un kiss un petit bisou un frère c'est vraiment du chocolat ? du coupé pour vrai on s'attendait peut-être à avoir une éruption aujourd'hui quelle éruption ? je sais pas volcanique LP je sais pas mais c'est une éruption quand même c'est un dieu philippino c'est un dieu philippino c'est un dieu philippino c'est un dieu philippino c'est plus grand ah ouais quel bizarre s'est passé au charme maghrebain c'est encore votre mère c'est quoi votre gaffe est-ce que vous pensez que j'ai résisté ? c'est un dieu philippino c'est fondé il faut y dire Peut-être même le meilleur. Genre, vraiment. Qu'est-ce que c'est dans le Juicy? Il n'y a pas eu tant de Juicy, pour vrai. J'ai commencé par m'excuser. Il était agréablement surpris. Je lui ai dit, tu m'étouffes, je suis pas d'âme. Là, elle me dit, moi, je suis pas une fille territoriale. Là, je suis comme... Le calcul ne marchait pas. Là, elle m'a dit, ce soir au party, je vais te donner l'espace. L.P. a été vraiment adorable avec moi. Du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu vraiment de Proustie. On a vraiment enjoyed le voyage. Je lui ai dit, moi, je suis ici pour 100%. Vive le moment. Est-ce qu'elle a gagné des points? Oui, elle a gagné beaucoup de points. Je voulais pas nécessairement... Genre, tout ce voyage, tout ce qu'on s'est expliqué, valait 10 000 fois plus que si on serait juste embrassés puis sautés tifs. Fait que là, c'est comme si on a fait un genre de reset. Puis, vous allez recommencer à l'autre. Ouais. Wouah! 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 Comment est-ce qu'il va notre fils? Avant tout, est-ce de rouler? Est-ce que tu penses que tu as eu plus de fun que si Louis serait allé? C'est sûr! Fait, en fait, ça n'a aucun bon sens. Il y a comme plein d'otaries sur les roches. Puis là, quand t'arrives... Toutes les otaries se mettent à sauter dans l'eau. Mais viens nous voir! C'est comme une danse d'otaries. Genre partout autour de moi. C'était jaloux, j'expliquais là. Il reste comme auto, puis il s'amuse. Puis là, c'est comme si c'est ton ami. Il y a toujours des rales prochaines. Il est vraiment nice. Il a vraiment gagné des points pour moi aujourd'hui. J'ai vraiment passé un beau moment avec lui. On a pu prendre le temps de vraiment jaser. Autant sur sa vie, ce qu'il a fait, ses affaires, tout ça. Puis tu sais que je trouvais nice aussi, c'est pas de même avec tout le monde. J'oubliais vraiment les caméras. C'est trop gros la petite entre. Avec lui, je me mettais à l'aise. Matt, il me met comme moins à l'aise, justement. Tu es un achète de 1 à 86. Comment tu trouvais ta journée? Je dirais, mettons, 85. Le point manquant, ça aurait été avec quelqu'un. J'aurais pu avoir un dénouement X encore plus intéressant. Claudie, mettons. Claudie, mettons. C'est l'heure du party et ce soir, tout le monde est invité. Claudie, mettons. C'est parti. C'est parti. C'est parti.